Bonsoir à toutes et à tous, deuxième partie du soir d'info, cette fois-ci avec le professeur Penda Mbaou, historienne et présidente du mouvement citoyen. Professeure, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Sarah et bonsoir. Alors sans transition, nous allons parler du Niger avec le bloc ouest africain qui avait menacé d'une possible intervention militaire avant de revenir à de meilleurs sentiments en privilégiant un dénouement du conflit par voie diplomatique. Toutefois, l'option d'intervenir militairement est loin d'être exclue par la CDAO qui nous apprend d'ailleurs ce jeudi en sommet extraordinaire que les chefs d'État parlent du déploiement d'une force en attente dans le but de restaurer l'ordre constitutionnel. Le soufflet, on va dire, est loin d'être retombé. Professeure, votre appréciation de cette situation plus que préoccupante qui sévit au Niger ? Plus que préoccupante, Sarah, est regrettable ce qui se passe. Mais j'ai compris la menace de la CDAO dans un premier temps comme une sorte de pression sur l'agente militaire, l'agente à Niamey. Parce que quand on pèse et qu'on voit quelles pourront être les conséquences d'une intervention militaire, c'est qu'il faut absolument faire très attention. Je crois que c'était déjà mettre la barre très haut et puis petit à petit essayer de voir dans quelle mesure faire intervenir la diplomatie. Parce que nous sommes dans une région qui est une véritable poudrière. Tout le monde le sait. Et une intervention, on ne peut pas soigner un mal par un autre mal. Tout le monde est contre les coups d'État militaire. Mais il faut voir quelle est l'origine et qu'est-ce qui explique aujourd'hui ces coups d'État militaire. Et une intervention, à mon avis, militaire ne ferait peut-être que multiplier encore ces coups d'État militaire et créer les conditions d'une dislocation ou d'une implosion de la CDAO. Ce serait fini, ce serait terminé pour la CDAO. Et ce serait extrêmement difficile, à mon avis, de régler les problèmes. Parce que, qu'est-ce qu'on peut demander à la CDAO finalement ? Ce n'est pas une intervention militaire, mais ce qu'il faut, la CDAO a le devoir aujourd'hui de régler et d'éradiquer de façon définitive le djihadisme. Ça, c'est un problème que la CDAO doit résoudre. La deuxième chose, la CDAO, ce qu'on lui demande, on pourra y revenir, c'est comment instaurer de façon définitive la démocratie dans notre sujet, les règles du jeu de la démocratie et atteindre l'intégration africaine. Voilà les réponses, à mon avis, qui régleront peut-être de façon définitive la question des coups d'État militaire. On le voit, beaucoup de la jeunesse, elle est là. Elle est nombreuse. Et c'est elle qui, aujourd'hui, constitue, de mon point de vue, disons le problème essentiel qu'il faudra absolument régler. Parce que les coups d'État, c'est quoi ? Elles sont liées à des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre, des difficultés économiques. On va y arriver. Si je vous entends bien, vous partagez donc l'avis du président Bissao-Guinéen, Mbalo Sisero, qui pense qu'avec les putres survenues dans les États membres déjà, au Mali, au Burkina Faso, eh bien la CDAO joue son existence, tout simplement, si elle n'arrivait pas à dénouer le conflit nigérien. Absolument, mais la CDAO, comme l'UOMOA, voilà des institutions qu'on a mis du temps, des institutions d'intégration, à la fois sur le plan économique, sur le plan politique, qu'on a mis du temps à les mettre en place. Et si aujourd'hui, on joue avec le feu, parce que c'est ça, c'est jouer avec le feu, qu'est-ce qui va se passer ? On va arriver à une désintégration, tout simplement, de ces deux entités. C'est vrai qu'il a raison, personne ne peut acquiescer pour ce qui concerne un coup d'État militaire dans la sous-région. Mais quand on voit aussi l'histoire du Niger, l'histoire du Niger est une histoire faite de coup d'État sur coup d'État. Qu'est-ce qui l'explique véritablement ? Pourquoi au Niger, on en est à une situation où un président élu a des mâles, peut-être qu'il souffre, et l'un des rares, a terminé son mandat sans coup d'État militaire ? C'est ça la grande question qu'il faudra se poser et essayer de résoudre. Parce que toutes ces entités que nous avons, que ce soit le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ce sont des pays qui ont connu des coups d'État dans leur histoire, et à part un ou deux chefs d'État, il est difficile de ne pas aller vers un coup d'État. Donc il faut absolument, de mon point de vue, régler ce problème et que la CDAO regarde la réalité en face parce qu'au fond, les États n'ont pas beaucoup de réponses par rapport aux questions qui se posent à l'heure actuelle. Pensez-vous, je sais que vous n'êtes pas experte en stratégie militaire, mais pensez-vous que la CDAO, qui est loin d'être une institution belliqueuse, il faut l'avouer, a réellement les moyens d'intervenir militairement au Niger, et c'est d'autant que la jeune à côté du Mali et du Burkina Faso peut se prévaloir, la jeune nigérienne peut déjà se prévaloir des soutiens des autres jeunes. Mais ce qui va se passer, si jamais il y a une intervention militaire, ce ne sera pas une intervention seulement avec les États de la CDAO. On va transposer, de mon point de vue, la guerre de l'Ukraine, qui oppose l'Ukraine, les Occidentaux, d'un côté à la Russie de l'autre. C'est cette guerre qui sera transposée dans notre sous-région, parce que simplement, ils ont très peur, aujourd'hui, d'une présence militaire des Russes, et les Russes ont déjà amené leurs drones, leurs armes, leurs quinquairies au Mali, déjà, les armes russes sont déjà là, et ça va être une guerre entre les Occidentaux et la Russie, parce qu'il faut absolument contrôler cet espace, c'est-à-dire contrôler les ressources qu'il y a dans cette sous-région. La France, qui, elle, est confrontée à un certain nombre de difficultés, y compris une existence au sein de l'Union européenne et d'une lutte d'hégémonie sur le plan politique et militaire et stratégique en Europe, parce que l'Allemagne n'a pas la même perception et la même vision que la France. Et la France qui a besoin, justement, du nucléaire civil pour faire fonctionner son électricité, ses trains, etc., c'est la survie aussi de la France qui dépend un peu de cette situation. Ça veut dire que c'est une guerre qui va dépasser les États africains, qui va mettre face à face les Occidentaux, d'une part, et les autres. D'autre part, on a la Russie, la Chine qui arrive, peut-être que la Chine ne sera pas tout à fait impliquée tout de suite dans la guerre, mais elle sera présente, parce que ce qui se joue dans cette sous-région, c'est le contrôle des ressources qui sont des ressources énormes dont on a besoin en Occident pour la survie. Le contrôle des ressources qui est la position stratégique de la région. Parce que déjà, quand Africa Com était en Afrique, Africa Com qui voulait venir au Sénégal à un moment donné s'est retrouvée au Niger avant d'aller s'installer en Allemagne. Aujourd'hui, les bases militaires françaises, une fois que ces bases ont quitté le Mali, ces bases, on les retrouve au Niger. Ça veut dire que du point de vue stratégique, aujourd'hui, le Niger est un pays extrêmement important, sans nier le fait de contrôler les migrations des jeunes qui passaient par le désert pour aller vers le nord. En plus, il faudra ajouter que d'autres pays, comme l'Algérie, s'intéressent beaucoup à ce qui se passe. Et n'oublions pas que la Libye, les armes, dans cette sous-région, circulent des armes qui peuvent anéantir toute notre société. Donc, ça veut dire que ce qui se joue est extrêmement dangereux et difficile. Et j'ai vu liser tout à l'heure un texte qui vient de la Voix de l'Amérique, où on dit que, oui, la jeune menace de tuer, tout simplement, Bazoum s'il y a une intervention militaire. Donc, Bazoum, aujourd'hui, peut être considéré comme une arme de négociation entre la jeune et la CDAO et au-delà de la CDAO, entre la jeune et le reste de l'Occident. C'est très complexe, cette situation. Donc, nous devons faire attention. Et je crois que les opinions publiques, et particulièrement l'opinion publique sénégalaise, les opinions publiques ne sont pas du tout prêtes à accepter cette guerre. Donc, la CDAO est obligée de reculer, malgré la condamnation qu'on peut faire. Et pour les sanctions économiques, qui va souffrir des sanctions économiques ? Ce sont les populations africaines. On l'a vu au Mali, on l'a vu en Guinée, on le voit aujourd'hui au Niger. Déjà, ce sont des populations tellement éprouvées que les sanctions économiques sont là. Et, Sarah, il faudra renégocier aussi ce qu'on peut tirer de nos ressources. Je ne sais pas, je n'ai pas toutes les informations, mais on dit, par exemple, l'exploitation de l'uranium n'apporte au Niger que 400 milliards par an, alors que le Niger aurait pu gagner plus de 3 000 milliards par an. Et c'est cette jeunesse qui a besoin, qui a soif. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est toujours le contrôle des ressources au détriment, hélas, de la vie de certains observateurs. Ce coup d'État s'est nourri d'une rancœur, on va dire, des Nigériens à cause de la gabégie, notamment du népotisme, de la corruption, de la pauvreté qui sévit dans cette... Tout ça, c'est vrai de la pauvreté, mais aussi, si on faisait fonctionner la démocratie au Niger, un des gros problèmes, je crois, du Niger, c'est d'abord la présence de Oussoufou, qui ne s'est jamais éloigné du pouvoir, même si Bazoum a été élu, même si Bazoum était son dauphin, il ne s'est jamais éloigné, il cherche à mettre son fils, son propre fils, pour ce qui concerne le contrôle des ressources pétrolières. Ça, c'est un problème. Mais un autre problème qu'on a connu au Niger, c'est que l'opposition n'a pas joué son rôle. Ama Amadou. Si Ama Amadou était élu, par exemple, mais il a été accusé de trafic de bébés, d'usines de fabrication de bébés, je ne sais pas comment est-ce possible, et il a fait la prison exilée, ce qui fait qu'on n'a pas une alternative. Il faut qu'on accepte, en Afrique, d'avoir une alternative sur le plan politique et sur le plan démocratique. Ensuite, Bazoum, c'est notre ami, nous l'aimons bien, il est très sénégalais, c'est le plus sénégalais de tous les Nigériens, mais il est issu d'une tribu minoritaire. Ce sont des faits qu'il ne faut pas négliger de mon point de vue. Il est arabe, peut-être, il n'est pas de la majorité, il n'est pas des Aoussa, et aujourd'hui, on dit que les opinions publiques, d'ailleurs, dans les pays, par exemple, quand on prend un pays comme le Nigeria, le Nigeria, où il y a une population Aoussa très forte, avec le Niger, les populations communiques, d'ailleurs, les chefs traditionnels de ces deux pays se sont réunis pour dire, pour demander qu'on ne frappe pas le Niger sur le plan militaire. Déjà, il faut tenir compte de ces sociétés civiles à la base, qui vivent les réalités, parce qu'elles sont très, elles sont très éloignées, ces populations, de ce que font les politiques dans leur pays. Alors, je pense, il faut repenser la CDAO des peuples, il est temps absolument, moi, je vais partir du Foscao depuis très, très longtemps, donc, de la société civile de la CDAO, mais il faut que la CDAO des peuples se réalise pour qu'on reconstitue les bases de nos sociétés qui sont des sociétés de part et d'autre, des frontières qui sont les mêmes sociétés. C'est-à-dire qu'on ne réglera pas ces problèmes, nous devons sortir de l'institutionnel aujourd'hui, parce que tout ce qui se passe, c'est à cause de l'institutionnel. Alors, on aura, on a aujourd'hui une fracture réelle des leaders qui sont issus de coups d'État militaire qui sont des militaires et des leaders civils qui sont menacés aussi, qui se sentent menacés. Parfois, quand ils réagissent, c'est parce qu'ils se sentent menacés. Et le jour où on attaquera le Niger, c'est là où on se rendra compte qu'il y aura une démultiplication peut-être des coups d'État et qu'on va aller vers des régimes plus ou moins militarisés. Parce que c'est la guerre qui, en général, appelle les régimes militaires. Ensuite, je crois que le Niger est un pays extrêmement difficile. Je ne souhaiterais pas voir, par exemple, nos troupes se retrouver au Niger. Pourquoi ? Quand Sénu Kounche était président de la République, il avait décidé qu'au Niger, qu'on ne travaille pas entre une certaine heure jusqu'à 16 heures de la première. Le climat est hostile. Le climat est très hostile. Déjà, avec aujourd'hui, on le voit, le réchauffement climatique, déjà le Niger était hostile et ne l'oublions pas. Les populations Touareg et les Nigériens, ce n'est pas pour rien qu'on est allé chercher pendant un temps le Tchad, parce que ce sont des gens aguerris aux techniques de guerre dans le désert. le Sénégal est réellement le choix compte tenu de tous les accords qu'il a signés en faisant partie en étant membre de la CDA. Mais le rôle du Sénégal, le Sénégal a un rôle historique qu'il devra absolument assumer. Ce rôle historique, nous le devons à notre trajectoire et il reviendra peut-être au Sénégal de jouer un rôle dans la médiation. D'ailleurs, j'ai vu dans les dernières informations que le Sénégal avait pris un peu la décision de faire jouer la diplomatie. C'est le rôle que le Sénégal doit jouer jusqu'à preuve du contraire. Il ne faut pas qu'on nous pousse vers une guerre. Nous, les populations, nous, les Africains, c'est une guerre que nous ne contrôlons pas. Et Sarah, le jour où il y aura une guerre, une désorganisation systématique de notre sous-région, vous pensez qu'on va s'en sortir comme ça ? Mais c'est la recolonisation qui nous prend au nez. On va se retrouver avec un contrôle des puissances étrangères sur notre sol. En disant, voilà, c'est une désorganisation parce qu'au fond, c'est ce qu'on cherche. Le jour où on sera affaibli par des guerres intestines, des guerres dans la sous-région et que l'espace sera complètement disloqué, à partir de ce moment, on va aller vers une recolonisation. Parce que, au fond, ce qui compte, vous savez, les grandes puissances en général sont cyniques, très cyniques. Et il n'y a que leurs intérêts. Parce qu'il dépend, par exemple, quand il y a eu la guerre en Irak, on a inventé l'utilisation de certaines armes par Saddam Hussein et on a tout fait pour aller vers la guerre. Des prétextes. Mais, les prétextes. Mais ce qui se passe, c'est que leurs conditions de vie sont telles. Vous allez aux États-Unis, même pour déboucher l'évier, on touche un bouton, il y a de l'électricité. Et ça veut dire qu'au moment où nous, nous n'avons pas l'électrification universelle, même pour déboucher un évier, c'est-à-dire l'électricité avec le climat, l'hiver, est devenue quelque chose de vital. Ce qui fait qu'on avait poussé à cette guerre pour contrôler Saddam et un peu diminuer le pouvoir de ces pays de la sous-région. Alors, nous aussi, il y a toute une stratégie derrière, et ça, c'est mon point de vue. Si on y prend garde, on va pousser les Africains. C'est vrai qu'on le coup d'État est regrettable, mais aller en guerre est encore beaucoup plus regrettable parce que ça va aller vers une généralisation, je vous dis, dans la sous-région des coups d'État. Et, mieux, ces ressources, même le peu qu'on a à partir de ces ressources, on ne les aura plus. On m'expliquait tout à l'heure que quand on prend, par exemple, le cas de la France et de l'Allemagne, l'Allemagne, depuis longtemps, est une puissance qui aujourd'hui est centrée sur le... Le durable. le renouvelable. Le renouvelable. Tandis que la France, elle ne peut plus sortir du nucléaire. Ça veut dire que la France pense pouvoir continuer à bonofiter, bénéficier et profiter de l'uranium. Or, aujourd'hui, ce sont les ressources sous la poussée, je vous dis, de toute cette jeunesse africaine qui est en train de modifier la donne. et pour la première fois dans l'histoire, depuis que nous sommes sortis, depuis 1947, jusqu'à aujourd'hui, pour la première fois, je crois, nous allons vers une décolonisation véritable. C'est la fin de la décolonisation. Mais, c'est là où on voit que les stratèges occidentaux, eux, ils ne sont pas. Nous allons vers une décolonisation sous la poussée d'une jeunesse avide de changement, mais comment faire pour stopper cela ? Peut-être, c'est un problème essentiel. Alors, nous allons nous intéresser à notre situation ici chez nous au Sénégal avec un espace politique toujours en proie à la tension avec la dissolution du parti passif, la radiation de l'opposant Ousmane Sonko des listes électorales et l'exclusion ce jeudi de Tahaou de la coalition IE et Askanu en tant que membre de la société civile. Quelle lecture faites-vous de ces récents événements politiques ? Sarah, quand je vois l'accélération des choses, j'ai essayé de comprendre depuis 2015 ou même au-delà, c'est-à-dire depuis la réélection du président Macky Sall en 2019, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Mais pour le moment, je n'ai pas encore la totalité de la réponse. Et, je ne sais pas, et je commence à me poser beaucoup de questions par rapport aux politiques, aux jeux politiques, c'est-à-dire les changements de stratégie, d'alliance, il y a une confusion telle que, je me dis, est-ce que le Sénégal va s'en sortir indemne ? Ça, c'est mon point de vue actuel. Or, nous devons aller vers une réconciliation nationale. Ça ne peut plus continuer comme ça. Moi, je ne sais pas si toutes les informations qui nous arrivent sont des informations réelles, fausses, etc. Qu'est-ce que vous appelez réconciliation nationale ? Une réconciliation inclusive ? Inclusive. Le président Macky Sall doit prendre des mesures pour régler les problèmes politiques. Vous ne pensez pas que le dialogue, la main tendue à travers le dialogue politique national ? Non, ce dialogue, j'avais pensé que le contexte ne pouvait pas faire de ce dialogue un instrument, disons, positif. D'abord, le temps était très court, ce n'était pas un dialogue inclusif où tout le monde participait et l'attention, l'ambiance, les rancœurs étaient tels qu'on ne pouvait pas y élever. Mais aujourd'hui, la situation a dépassé les bords. et je lance un appel. Je ne sais pas si Sonko est en grève de la faim ou n'est pas en grève de la faim s'il mange ou s'il ne mange pas. En tout cas, cette question, il faut la régler. Il faut la régler parce que s'il ne mange pas humainement, c'est-à-dire qu'il y a des questions à mon avis qui dépendent de l'humain. Humainement, il faut régler cette question. Après avoir réglé cette question, maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire pour négocier pour que les prisonniers puissent sortir de prison ? Parce que la description qui est faite aussi des prisons me pose beaucoup de problèmes. Pour terminer sur cette question, après le président pourra prendre des mesures. Quelqu'un a préconisé, je crois que c'est le professeur Kader Boué, une amnistie générale pour tout le monde. On aura une amnistie, une loi d'amnistie et à partir de cette loi d'amnistie, on pourra négocier tous les autres problèmes qui se posent. C'est-à-dire, on ne peut plus continuer à vivre cette situation et que le Sénégal puisse être encore le leader de l'Afrique, de l'Ouest parce que notre position géographique, notre histoire, nos institutions, le rôle diplomatique du Sénégal, du chef de l'État, etc., nous pousse aujourd'hui à assumer ce rôle historique. Il faut absolument l'assumer, mais on ne peut pas l'assumer si les questions à l'intérieur du Sénégal ne sont pas résolées. Alors, moi, j'estime, parfois je me demande où sont les grands leaders à la fois intellectuels, politiques, ceux qui ont fait leur temps, mais il faut qu'on les ramène, qu'ils puissent contribuer au dialogue. Moi, je crois qu'il ne faut plus d'abord, réglons cette question si ce n'est qu'on ne mange pas. Il faut qu'on trouve le moyen de le faire manger, qu'il mange. S'il veut que ce soit sa femme qui lui apporte à manger, qu'on laisse sa femme lui amener à manger. Cette question réglée, maintenant, les autres problèmes politiques, on va essayer de les résoudre. Parce que aussi, même s'il faut aller vers une élection, moi, je me dis, personnellement, s'il faut aller à une élection dans ces conditions, ce n'est vraiment pas la peine. Il faut d'abord résoudre les problèmes, c'est dans la quiétude, la plénitude, qu'on pourra aller vers des élections apaisées. Et sans les élections apaisées, il sera difficile de construire. Nous avons des enjeux qui sont des enjeux tellement pressants. Moi, je me dis, écoute, la crise est telle que je suis préoccupée par tous ces jeunes qui meurent en mer, je suis préoccupée par la situation... Tous les besoins sont très fonds dans les pays en voie de développement. Absolument, tous les problèmes que nous avons et nous devons utiliser notre énergie pour sortir de cette situation. Moi, c'est ça mon problème, je ne voulais pas tellement, tellement je suis découragée par la situation politique du Sénégal, mais moi, je demande et j'exhorte solennellement le président Makissal parce que c'est lui qui peut résoudre ce problème à régler le problème que nous sommes en train de vivre. Merci beaucoup professeur Pendambo d'avoir été l'invité du Soir d'Info qui est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Un peu plus tard dans la soirée, vous retrouverez... Non, on n'est pas vendredi aujourd'hui. Ça, c'est la confusion avec le journal que j'ai l'habitude de présenter. Nous sommes jeudi, mais restez en compagnie de nos programmes et excellent week-end, début de week-end. Merci.